Et le dernier droit de l'enfant sur ses parents, est de la donner en mariage si c'est une fille, dès lors qu'elle a tel âge de la puberté. Et quand c'est un garçon, de lui trouver une femme à marier, de lui donner à marier. Ne cherchez pas la richesse à travers vos enfants, ce ne sont pas des marchandises. Nous on est Dogon, nous on est Maraca, nous on est Senufo, nous on est Coyara, nous on est Lobby, on ne donne pas nos filles à temps. Menteurs ! Nous on est Ivoiriers, nos filles ne vont pas au Mali, nos filles ne vont pas au Sénégal, nos filles ne vont pas au Burkina, nos filles ne vont pas au Sénégal. En Guinée, un plan pot gratté, mal fringué, qui n'a aucune moralité, il débarque, vous donnez votre fille, parce qu'elle va aller à l'Occident. En enfer, oui. Non, non, on ne se marie pas au Griot, non, on ne se marie pas au Forgéron, non, on ne se marie pas au Peul. Mais quand le Peul veut coquifier ta fille, il veut faire la fornication, il ne vient pas demander ta route. il engrosse bien. C'est à toi maintenant de demander pardon au monsieur de reconnaître que c'est lui. Qui est enceinté ? Qui a fait ? On ne sait même pas qui a fait. Maintenant qu'elle dit non, c'est un Peul, on dit ah mon frère, viens assumer. Non, non, Peul ne doit pas assumer d'être. C'est un Forgéron, il ne doit pas assumer. C'est un Griot, il ne doit pas assumer. Nos filles commettent la fornication, l'adultère, la débauche devant nous, nous les laissons, ça ne nous dit rien. On ne tient même pas compte des principes de notre religion, des enseignements de notre professeur. On s'oppose au mariage et nos filles sont en train de se divaguer. Forniqués partout à la longueur des journées. Ils viennent avec leurs copines qui ne ressemblent à rien. Les filles viennent avec leurs copains qui ne ressemblent à rien. Le papa, il ne peut pas parler, la maman ne peut pas parler. Un homme responsable, vertueux, pieux, musulman, bien accompli, vient. On dit non, non, on va faire enquête. On va emmener des enquêtes. Quand elle sort avec lui, si tu cherches à emmener des enquêtes pour savoir est-ce qu'il est musulman, il n'est pas musulman, il est griot, il n'est pas griot. Toi, tu connais quoi de l'islam pour mener enquête ? Allah aussi, il y a un avis de recherche derrière toi. Il faut mener tes enquêtes. Il y a aussi une contre-enquête de la part d'Allah. Pas de nationalité, pas d'ethini. On a deux indications que le prophète, a dit la religion et la moralité. Nous pouvons, dans un autre avis, il parle aussi de celui qui peut supporter le foyer. Ou il a dit, oh, je ne disais, celui qui peut supporter un foyer, qu'il se marie. même s'il pousse votre brouette, mais déjà, c'est quelqu'un qui veut manger à la sueur de son front, c'est déjà suffisant. Le reste viendra après. Mais vous avez des considérations, d'intérêts. Non, Marie-Pas Forgeron, c'est celui qui travaille le fer. C'est pas ça, c'est celui qui fabrique petit dabas et fourneau au bord de la route, laquelle tu ne veux pas, parce que c'est Forgeron. C'est dans lui qu'il y a une usine de brouette là. Si lui vient, tu vas donner ta fille. Tu ne veux pas peur parce qu'il a deux bœufs, trois bœufs. Ce n'est même pas pour lui, il suffit pour les gens. C'est dans lui qu'il y a une grande ferme où il fabrique le lait pour les usines là. C'est lui qui vient là, c'est un peu. Tu vas donner ta fille. Je ne veux pas cordonnier, cordonnier. Cordonnier, ça c'est le terme banal. Quand tu ne connais rien, on dit qu'il y a cordonnier. Sinon, chez les Blancs, le maroquinier, c'est celui qui travaille le cuir, on dit maroquinier. Son travail, on l'appelle la maroquinerie. Les ceintures en cuir, les gilets en cuir, les sacs en cuir. C'est le petit griot qui est devant la mosquée qui couche ça, que la tirite, il ne donne pas sa fille. Sinon, le Blanc vient ou bien, ce n'est pas un industriel, il est maroquinier, il ne fait que le cuir, travailler la peau, tu ne vas pas donner ta fille. Nous, on est comme si nous, on ne donne pas nos filles. Donc, l'islam nous dit de donner les filles. Et même le prophète, nous dit de conditionner nos filles avant de les donner en mariage. Toi, tu as conditionné ta fille. Tu cherches l'homme idéal. Est-ce que ta fille m'est la femme idéale ? Le prophète, nous dit, on marie une femme. C'est réciproque. Une femme aussi, on la donne à un homme. Pour sa fortune. La femme, on la marie parce qu'elle a l'argent. C'est réciproque. Les hommes aussi, les femmes aussi, acceptent les hommes parce qu'ils ont l'argent. Mais si c'est à cause de l'argent, quelqu'un prend ta fille. Vous avez tout à un délai. De façon médicament, il y a date d'expiration, d'épérentie. Toutes choses là, il y a délai. Ça peut être que l'homme là-même, il était riche là. Sa richesse, la délai, il reste 2-3 mois, il va devenir pauvre. Tu dis non, tu es riche, tu donnes 2-3 mois, il devient pauvre. On dit ta fille là, elle est de mauvaise au bien. Elle est rentrée, le monsieur est tombé. Ça, tu refuses un pauvre. Alors que sa pauvreté ne reste que 2-3 mois, Allah va vous faire une opportunité, il va devenir riche. Mais celui qui a fait confiance à Allah, qui lui a donné sa fille parce qu'il est musulman, il a bon comportement, 2-3 mois, lui, sa chance est ouverte. On dit, la femme lui a apporté chance. Alors que c'est Allah qui avait fait ça, mais vous avez placé votre confiance à Allah. Du coup, Wali Dhamalia, pour sa beauté, la beauté physique de la femme, on la prend. Aujourd'hui, toutes les familles, presque toutes les femmes sont devenues margouillères. Tu penses que c'est ta claire-sœur qui va dans le foyer et ça va éclairer la maison ? Et aussi, des femmes qui sont là, lui là, ce n'est pas mon genre, il est cool, il est trop gras, il est mince, il est gros. On cherche les modèles, les petits formats, les gros formats, les numéros de série, tout ça. On ne sait pas qu'ils comprennent quoi qu'ils disent. Il faut avoir d'abord et c'est réciproque, on prend les femmes pour ça. Si tu es sur la beauté de ta fille, tu comptes, tu veux tirer les hommes, il faut tirer. Wali Asabiha, et pour s'aligner, sa filiation familiale ou le statut social de ses parents, de la même manière aussi pour l'homme, c'est l'enfant du premier ministre, c'est l'enfant du plus grand transporteur, du plus grand agriculteur, du plus grand planteur, du plus grand commerçant, c'est la fille du premier ministre, du deuxième ministre, du dixième ministre, du président, tout ça, dans la cause de ça, on va donner femme. mais le prophète de la même manière aussi, les hommes aussi courent derrière les femmes comme ça. Mais il dit quoi ? Wali Diniha, et pour sa religion, Fas Farbizati, Dintaribat Yadak, prends la femme qui a la religion, cela va te suffire. Prends l'homme qui a la religion, il y aura la compréhension, la compassion, l'amour, la pitié, l'affection, l'acceptation, la tolérance, l'indulgence, le pardon d'avoir. Parce que tout ce qu'on a énuméré, peut finir, mais Allah ne finit pas, la religion ne finit pas. Et c'est toi ta fille là, elle est acte digne, elle est la religion. Non, nous, on ne marie pas Guillaume, on ne marie pas Folgeron, on ne marie pas Peule, on ne marie pas Cédoufo, on ne marie pas Koyara, on ne marie pas Si. D'autres même disent, nous on ne se marie pas, nous, on ne prend pas les bêtés, les athiers, les baoulés, même si les musulmans, ils ont bon comportement. Vous savez combien de brahman, madou, ademans qui sont dans les bars ? Des microbes, des vavons, des braqueurs, des terroristes. L'autre, il vient passer, il s'appelle Kouadio, Jean, on dit, on ne lui donne pas notre fille. Alors qu'il est musulman accompli, il a bonne moralité, il est respectable, il est responsable. on a deux indices, deux critères qu'il ne faut pas perdre de vue. La religiosité en premier, la moralité en deuxième. Le troisième élément, est-ce qu'il est sérieux ? Est-ce qu'il a la conscience en place ? Est-ce que c'est un homme qui est ambitieux, qui veut faire quelque chose, il ne va pas marier une autre fille pour s'asseoir, pour dire Allah est là ? Parce que si tu te jettes dans l'eau à cause de Allah, qui ne va pas se débrouiller, qui est frégé là, Allah ne va pas se débrouiller. Il y a un crocodile aussi qui est assis de l'eau à cause de Allah, mais dans deux minutes, il n'y a pas de temps. Il ne faut pas se débrouiller, mais il ne faut pas se débrouiller. Quand tu dis que tu es là, tu as dit qu'il est sauvé, il faut sortir, il faut t'approcher de la porte. Je ne veux pas s'en faire, et je ne veux pas s'en faire. Je ne veux pas s'en faire pour vous, et je ne veux pas s'en faire. Je ne veux pas s'en faire pour vous.